Bonjour et bienvenue au cours 25.2 Marie de Charlevoix sur les nombres cubiques. Commençons par la définition d'un cube. Eh bien, un cube est un prisme droit dont toutes les faces sont carrées, donc égales et superposables, de Wikipédia. Et maintenant, laisse-moi te poser une question. Comment écrirais-tu 10 au cube, 3 au cube ou encore 1 au cube? Eh bien, c'est ce que nous verrons maintenant. Alors, nous poursuivons sur les nombres entiers. Nous avons vu dans le cours précédent les nombres carrés et aujourd'hui, il s'agira des nombres cubiques. Et je te propose de faire pause et d'aller télécharger ou imprimer les notes de secours sur Marie de Charlevoix. Et comme ça, tu pourras garder des traces de ce que tu apprendras aujourd'hui. Un nombre cubique est donc le produit de trois facteurs identiques. Eh bien, oui. Regarde. Deux fois deux fois deux te donnera huit et huit est un nombre cubique. Trois fois trois fois trois te donnera vingt-sept. Eh bien, vingt-sept est un nombre cubique. Quatre fois quatre fois quatre, soixante-et-quatre. Eh bien, soixante-et-quatre est également un nombre cubique. Et tous ces nombres sont cubiques car ils peuvent représenter la forme d'un cube. On peut donc dire qu'un nombre cubique représente la troisième puissance d'un nombre. C'est-à-dire le résultat d'un nombre exposant trois. Regarde ici. Six exposant trois, eh bien, c'est le six que j'ai pris trois fois. Six fois six fois six. Donc, 216 sera un nombre cubique. Dix exposant trois, eh bien, c'est le dix que j'ai pris trois fois. Dix fois dix fois dix, ce qui me donnera mille et mille, eh bien, c'est un nombre cubique. Et maintenant, comment écrirais-tu dix au cube? Eh bien, nous écrirons dix exposant trois. Car un nombre cubique est le résultat d'un nombre exposant trois. Trois au cube, eh bien, trois exposant trois. Un au cube, eh bien, un exposant trois. Ainsi, tu peux dire dix exposant trois, mais tu peux également dire dix au cube, trois au cube, un au cube. Voici maintenant un tableau que tu peux garder près de toi. Il s'agit des douze premiers nombres cubiques. Comme par exemple, huit au cube te donnera 512 et 512, eh bien, c'est un nombre cubique. En bref, un nombre cubique est donc le produit de trois facteurs identiques et huit exposant trois peut se lire huit au cube. Et maintenant, si tu désires t'entraîner sur les nombres cubiques, eh bien, des exercices t'attendent sur Marie de Charlevoix. Et le prochain cours, eh bien, il s'agira de la racine carrée. Et pour le moment, je te dis bye bye. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501